7h moins 5 sur RMC, les nouvelles technologies. Bonjour Anthony Morel. Bonjour Mathieu. Décidément, vous avez faim ce matin. On parlait de poisson à l'instant, parlons des pizzas aussi. Bah oui, bien sûr, mais les livreurs à vélo ou à scooter vont bientôt être remplacés par des véhicules autonomes. Aux Etats-Unis, une grande chaîne de pizzeria vient de lancer un nouveau mode de livraison sans aucune intervention humaine. C'est ça, les pizzas qui se livrent toutes seules finalement. C'est dans la ville de Houston au Texas et en gros le principe c'est que vous commandez votre pizza de manière tout à fait normale et quelques minutes plus tard, vous voyez arriver non pas un vélo ou un scooter mais une petite voiture. Je ne sais même pas comment la décrire, une sorte de pot de yaourt autonome, on va le dire comme ça. Il n'y a pas de volant, il n'y a pas de pédale, c'est un gros coffre-fort roulant, voilà en gros, qui arrive sur le pas de votre porte. Vous recevez une petite alerte, un petit message, un code aussi parce que pour ne pas que n'importe qui puisse déverrouiller et récupérer votre pizza, les portes s'ouvrent et vous récupérez votre pizza qui est stockée dans un compartiment réchauffé. C'est l'avantage aussi, c'est que la pizza arrive toute chaude. Alors c'est un exemple, ça peut sembler anecdotique mais en fait derrière ça il y a une start-up qui s'appelle Nuro qui a été conçue par deux anciens ingénieurs de Google qui veut révolutionner le monde de la livraison. Les pizzas c'est un exemple, par exemple ils ont lancé d'autres expérimentations un peu ailleurs aux Etats-Unis avec des superettes autonomes roulantes de la même manière, on peut passer sa commande de course et elles arrivent directement à bord d'une voiture autonome équipée de lidar, de capteurs électroniques donc elle peut s'insérer dans la circulation de manière tout à fait normale. Bon c'est encore un truc d'américain et d'urbain surtout parce qu'à la campagne, la pizza arrive froide. Oui puis c'est vrai que l'avantage des Etats-Unis c'est que les villes sont, vous savez tout est rectangulaire quoi enfin c'est parallèle et perpendiculaire les rues donc c'est assez facile pour une voiture autonome quand elle devra se faire la place de l'étoile à Paris, on en reparle. Oui exactement, ou les petites routes de la Creuse. Ou les petites routes de la Creuse. Ça a pris de l'ampleur avec la crise sanitaire ce genre de type de livraison ? Absolument, et notamment en Chine où au début de l'épidémie, ils ont lancé la production en masse de ces petits véhicules pour livrer des colis, de la nourriture, des médicaments parce que le gros avantage c'est évidemment qu'on évite au maximum les interactions humaines donc évidemment il n'y a plus de contact, ça c'est quand même un... Quel bonheur ! On n'y prendra plus d'être humain, c'est fini, c'est la pandémie pour toujours. En ce moment ça peut être intéressant. C'est un robot qui te répond et c'est un robot qui... Oui oui c'est vrai, non mais à long terme c'est vrai on peut se poser cette question-là mais en ce moment en tout cas on voit l'utilité que ça peut avoir en tout cas. Bon encore une fois ça aura du mal à prendre chez nous avec tout le bazar sur les routes mais aussi les trottoirs. Réglementairement c'est vrai, on a moins de souplesse que la Chine ou que les Etats-Unis pour le meilleur ou pour le pire mais on va y arriver, c'est-à-dire qu'il y a de plus en plus d'expérimentations, je pense qu'on n'y échappera pas. Vous avez Amazon, FedEx, tous les grands groupes de livraison sont en train de tester des machines. On en voit certaines assez dingues d'ailleurs qui sont même capables de monter les escaliers. C'est-à-dire que vous avez un système de roues qui sont capables de monter même les escaliers donc peut-être pas d'aller au quatrième étage sans ascenseur, là c'est un petit peu plus compliqué mais monter quelques marches, ça il n'y a pas de problème. Alors ça va poser effectivement un problème de réglementation, de circulation. C'est-à-dire que déjà qu'on a du mal avec les trottinettes quand vous aurez le petit véhicule de livraison Amazon, celui de FedEx, celui de Carrefour, celui de Pizza Hut, ça va quand même être un petit peu compliqué. Ça me semble quand même plus crédible que, vous savez, les drones de livraison dont on avait beaucoup parlé il y a quelques années. On disait oui, tout va être livré par drone. On voit bien que ça a du mal à arriver surtout dans les centres. Mais il est où le charme ? Le charme d'aller voir le pizzaïolo, de revenir avec les caisses brûlantes sur les genoux, de sentir un peu l'odeur dans la voiture. Jamais, moi j'y vais, j'y vais. Bien sûr, mais oui, mais c'est ça aussi le plaisir. J'aimais bien moi l'idée du drone quand même, cette pizza qui tombe du ciel là, je trouvais ça poétique. Il faut juste la rattraper au bon moment. Ouais, ouais, ce fromage fondu venu des cieux. Le drone qui toque à la fenêtre du sixième étage. Bon, c'est pas du fromage fondu qui tombe du ciel ce matin, ce sera des petites averses. Et elle, elle n'a pas besoin de voiture autonome, elle arrive toute seule. C'est Géraldine Demory dans un instant. C'est Géraldine Demory dans un instant.